Il est des outils qu'un préparateur physique se doit d'avoir, et ce, peu importe son niveau d'expérience. C'est le cas de MyJumpLab, qui démocratise l'évaluation sur le terrain. Cette vidéo est l'introduction d'une grande série dédiée à cette application. Bienvenue dans Prépa et Performance. À de très nombreuses reprises sur la chaîne, je vous ai parlé de l'application MyJumpLab. Ce petit laboratoire de poche permet à n'importe qui de réaliser des évaluations de la performance de qualité, et ce à moindre coût. C'est pourquoi je pense qu'il est intéressant de vous partager l'ensemble des possibilités qu'apporte cette solution. Si vous suivez Prépa et Performance depuis un moment, vous m'avez certainement déjà entendu dire que le métier de préparateur physique est un métier d'outil. C'est notamment pour ça que nous avons dédié une playlist sur la chaîne aux tests matériels. Il y a des informations que notre œil, aussi expert soit-il, ne peut pas capter. Et à mon avis, s'en passer, c'est passer à côté de facteurs cruciaux de la performance. C'est pourquoi l'outillage est essentiel à un travail de qualité, surtout lorsque l'on vise la haute performance. Alors MyJumpLab, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement une application qui utilise la puissance de nos smartphones modernes au service de l'analyse du mouvement. Et qui dit application dit coût réduit, ce qui pour un jeune préparateur physique ou un club sans budget peut être une réelle plus-value. Je tiens à préciser dès le début de cette série que nous n'avons aucun intérêt ou partenariat avec le créateur de cette application. J'ai personnellement acheté cet outil et vous en parle parce qu'à mon avis, c'est un incontournable du domaine de l'entraînement. Je préfère mettre les choses au clair dès le début de ce côté-là, parce que je sais qu'il plane de grands fantasmes autour des partenariats dans les réseaux sociaux. Pour les intéresser, il existe trois offres pour acquérir l'application MyJumpLab Pro sous forme d'abonnement. L'offre mensuelle coûtera 4,99€. L'offre annuelle 36,99€. Et enfin, l'offre à vie 99,99€. Si l'on ajoute le prix d'un smartphone ou d'une tablette d'occasion ou reconditionnée dans le cas où vous n'êtes pas équipé chez Apple, vous pouvez donc vous créer un laboratoire de poche pour 300 à 400€. Je vous conseille d'ailleurs plutôt une tablette qu'un smartphone, car la taille d'écran facilite nettement la lecture visuelle lors des tests. Autant vous dire que pour ce tarif-là, vous n'aurez aucun outil d'évaluation de la performance valide, que ce soit en Velocity Based Training, pour des plateformes de force ou autre. Un autre conseil, c'est que très souvent, Carlos Balzalobré, le créateur de MyJumpLab, propose des réductions au cours de l'année. De quoi diminuer encore le prix d'un abonnement à vie par exemple. Pour les intéresser, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, car je repartage très fréquemment ces œuvres. Durant cette série de vidéos, nous allons vous présenter l'ensemble des possibilités qu'offre cette application. Car en effet, si elle a fait grand bruit par l'évaluation de la détente, et notamment dans le cadre des évaluations au profil force vitesse, elle propose bien plus que ça. Nous allons donc décortiquer chaque catégorie pour une vue d'ensemble des possibilités de l'outil. C'est pour cette raison que j'ai pensé qu'il pouvait être intéressant de proposer une série de vidéos sur cette thématique. L'offre est tellement vaste que si je n'avais proposé qu'une seule vidéo à ce sujet, elle aurait duré des heures. Avec ce format d'épisode et dans une playlist dédiée, vous pourrez ne vous référer qu'à ce qui vous intéresse vraiment. Mais avant de débuter l'évaluation de la performance, il s'agira en amont de renseigner les informations de votre sportif à travers la création d'un profil. Lorsque vous ouvrez l'application, vous allez avoir 5 onglets en bas avec les tests, l'historique, les équipes, le ranking et enfin un onglet autre. Nous allons aller dans l'onglet équipes, où vous pourrez hiérarchiser votre organisation si vous travaillez à plusieurs endroits, dans plusieurs clubs, etc. C'est très pratique pour suivre et retrouver rapidement des performances pour chaque athlète que l'on encadre. Si ici je crée l'équipe Prépa et Performance, je peux y ajouter une photo à partir de la photothèque de l'appareil photo, ou en prenant une photo avec l'appareil, et ainsi personnaliser mon visuel. Sinon j'aurai automatiquement le logo de l'application. Quand je vais rentrer dans mon équipe, il n'y aura donc pas encore d'utilisateur. Je vais taper au centre ou sur le plus en haut à droite pour créer un nouvel athlète. Ici on renseignera son nom, son poids, sa taille, puis 3 informations plus précises qui nécessiteront un mètre ruban ou une toise. Comme nous l'avions vu dans notre vidéo sur le profil force-vitesse en détente verticale, nous allons mesurer la longueur de jambe que représente la distance entre l'épinilia cantero supérieur, le IAS, et la pointe des pieds en flexion plantaire maximale. Il est aussi proposé ici d'utiliser le grand trochanter du fémur comme repère anatomique, mais personnellement j'ai toujours utilisé le IAS. Ensuite, la hauteur à 90 degrés sera en réalité la flexion préférentielle de notre sportif, à nouveau comme nous l'avions vu dans notre vidéo sur la réalisation d'un profil force-vitesse en détente. Je demande à mon sportif de fléchir à la profondeur où elle se trouve la plus à l'aise pour ensuite sauter le plus haut possible. Je prends à nouveau comme repère le IAS, jusqu'au sol cette fois. L'application calculera automatiquement la différence entre les deux mesures. Enfin, troisième et dernière mesure, il s'agira de la longueur du levier, ici considérée comme la taille à genoux. Par ce biais, l'application calculera la longueur de nos jambes dans le cadre du test Nordic Amstring que nous verrons prochainement. Attention, l'ensemble de ces données sont nécessaires pour valider le profil de joueur. Si par exemple vous ne comptez pas réaliser le test Nordic, renseignez tout de même une valeur pour pouvoir enregistrer votre pratiquant. Vous pourrez toujours revenir dessus plus tard si vous changez d'avis et souhaitez réaliser le test, en glissant le profil d'athlète vers la gauche et en appuyant sur éditer. Ainsi, vous pouvez remodifier les informations. Ce sera également utile pour adapter la masse en cas de perte ou prise de poids. Voilà donc les toutes premières étapes à réaliser avant même de débuter nos évaluations de la performance. Par ce biais, nous pourrons extrapoler les données de force et de puissance durant un saut, un Nordic Amstring, etc. Bref, une multitude d'informations qui auraient nécessité beaucoup d'outillage avant l'arrivée de MyJumpLab sur le marché. Dans les prochains épisodes, nous rentrerons dans le vif du sujet avec la mise en place des différents tests. J'espère que cette série de vidéos pourra vous être utile. Comme toujours, likez, commentez et partagez cette vidéo pour soutenir Prépa et Performance. On se retrouve très bientôt pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! J'ai personnellement acheté cet outil au service de l'analyse du moussement. Ah, p****, presque. Oh, p****, c'est pas mal sûr. Viens là ! Non, là, là. Viens là ! Non, ça me fait pas mal, c'est chaud, franchement. Non, ça me fait pas mal, c'est chaud.